Coucou les féminines, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour vos énergies pour la semaine prochaine, donc pour les flammes jumelles, pour la semaine du 13 au 19 juillet. J'espère que tout le monde va bien, petit tirage des masculins qui vient d'être mis en ligne, un petit peu compliqué pour les masculins encore, beaucoup de perturbations, beaucoup de mentales. Les féminines, beaucoup de prise de décision, les féminines ne démordent pas de leur position, les féminines restent bien droites, elles se positionnent et vont de l'avant. Bon, des énergies un petit peu plus positives quand même que chez les masculins. Voilà, le tirage s'est fait de manière un petit peu plus fluide, avec des énergies un petit peu plus positives, en tout cas moins tristoune, de temps en temps. Donc on y va, tout de suite, on passe directement au tirage. Alors, j'ai pris le même oracle que le masculin, donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. On a dans l'état d'esprit général pour la féminine cette semaine, la nouvelle vision. Voilà, donc vous voyez, on a une féminine directement qui a envie de voir les choses d'une manière nouvelle, qui a envie de créer sa vie, qui a envie de ne pas retourner dans le passé, qui a envie vraiment de concrétiser les choses et puis de passer à autre chose, qui a envie d'une, là on me parle vraiment de liberté, de liberté de mouvement, de liberté de, c'est ça, de retrouver un petit peu, de sortir de l'emprisonnement, de retrouver de la légèreté et d'avoir vraiment une nouvelle vision de sa vie, en tout cas l'envie de mettre des nouvelles choses en place. Donc voilà, déjà des bonnes énergies pour la féminine, qui n'est pas du tout, qui ne campe pas sur ses positions et qui a envie de quelque chose de nouveau et en tout cas d'aller de l'avant. Alors on a vraiment des belles énergies parce qu'avec le tarot de Marseille, j'ai déjà la première carte, la carte de l'empereur. Donc on est vraiment déjà sur une féminine qui se stabilise, c'est ce que je vous dis, qui se positionne, qui vraiment se tient droite sur ses positions, qui est ancrée, voilà, la féminine, elle a son petit, c'est mon petit manteau rouge, là, elle ne lâche pas l'affaire, on me dit, elle ne lâche pas l'affaire, elle se tient droite sur ses positions, alors on me dit, en fait, elle se dit, la vie aujourd'hui, c'est-à-dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Avec mon masculin, sans mon masculin, j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouvelles choses à faire dans ma vie, j'ai des choses à mettre en place. Aujourd'hui, je suis en train de trouver ma place, je suis en train de me positionner, je suis en train de me structurer et c'est comme ça et ce n'est pas autrement masculin ou pas masculin. Là, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, on me reparle encore de respect, une féminine qui se respecte de plus en plus et qui ne se laissera plus grignoter par les énergies négatives qu'elle a pu avoir avant, par un masculin qui essaye un petit peu, voilà, en serpent de trouver sa place et puis en fait, qui vient un petit peu, qui repart, qui vient, qui repart, moi, et féminine, de vos retours de cette semaine, il y a des masculins qui sont revenus vers vous, malheureusement, ils viennent, ils repartent et puis ils viennent et puis le dialogue, ce n'est pas ça. Ou en tout cas, ce n'est pas ce que vous aviez pensé que la communication allait se passer et puis déception. Il y a eu beaucoup de déceptions un peu cette semaine dans les communications avec le masculin, sauf que la féminine, vous êtes tellement alignée et vous avez tellement pris du recul, vous avez tellement aussi compris la manière dont fonctionnait le masculin dans cette relation qu'aujourd'hui, vous êtes quand même, vous êtes de moins en moins dans la tristesse et plus en plus dans la prise de recul à vous dire, bon, bah, ok, bon, bah, il en est là encore, moi, j'avance, je chemine, et bah, on va le laisser tranquille, cheminer aussi de son côté parce que, bah, moi, j'ai des choses à faire. Voilà. C'est vraiment ça ce qu'on me dit. Donc, il y a vraiment un sentiment de structure, un sentiment d'envie d'avancer, de retrouver un équilibre personnel avec une directive et, en fait, vous imposez ces choses-là à vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du respect par rapport à vous. Donc, et en même temps, c'est ce qu'on vous demande, parce que si vous vous respectez aussi vous, ça veut dire que votre masculin aussi, vous imposerez le respect par rapport à lui. Voilà. Et si vous vous respectez, bah, le masculin aussi, il va travailler sur le respect de lui-même. Donc, lui aussi, il va se faire respecter de plus en plus par son entourage, par ses amis, par les personnes qui l'entourent. Donc, le respect, c'est quand même très, très important. Et là, on me dit aussi, les féminines, vous êtes aussi, quand on me dit bien droite, vous êtes aussi fiers de ce que vous avez mis en place. Vous êtes fiers aussi de ce que vous êtes devenus, parce que vous avez aussi cette grande ouverture d'esprit et cette stabilisation va vous permettre, justement, vous l'avez bien compris, c'est ancré aujourd'hui, vous, dans la matière. Ça vous permet de réaliser vos projets et ça vous permet de dominer votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment que vous qui arrivez à dominer votre vie. Vous ne laissez plus les personnes autour de vous essayer de contrôler un peu la situation ou vous, de prendre aussi le contrôle sur la situation. Vous êtes vraiment dans la réalisation et dans l'action, dans la réalisation de vos projets. C'est ça, on me parle vraiment d'action. Là, les féminines, en ce moment, vous retrouvez vraiment une stabilité avec vous-même. C'est ça qu'on voit. Il y a vraiment le respect des règles. C'est ça, le respect des règles. C'est comme ça, c'est pas autrement. Masculin, pas masculin. Si je dois partir à 300 kilomètres, vivre ailleurs, eh bien j'y vais. Il me rejoindra, il ne me rejoindra pas mais moi de toute façon, si c'est bon pour moi de toute façon, j'y vais. C'est vraiment ça qu'on me dit. Il y a une sorte d'autorité avec vous-même, un sentiment de je veux, je fais. Voilà, je veux, je fais, c'est bon pour moi, ça vibre en moi, je sais que c'est ok, je valide, j'ai les signes, j'ai les messages, il y a tout qui se met en place sur mon chemin donc j'ai plus peur, je ne suis plus dans l'attente de mon masculin, je suis vraiment dans la compréhension de la priorité que la priorité c'est moi dans ma vie, que personne ne peut prendre des décisions à ma place, que personne ne peut vivre à ma place et que votre vie c'est vous qui l'a réalisé, c'est vous qui l'a créé tout simplement. Donc il y a vraiment cette envie de réussite et de ne plus avoir de désordre dans votre vie, le chaos c'est derrière, tout ça, vous n'en voulez vraiment plus et il y a un sentiment de ne plus vous sentir aussi étouffé, c'est ça, un sentiment de, là je vous disais, un sentiment d'être libre dans les mouvements, c'est ce qu'on voit un peu la danse là, on a l'impression qu'elle danse la personne là, un peu de légèreté, de liberté dans les mouvements, une envie de fluidité, un peu de voler, de se transformer, d'accéder à un nouveau plan, c'est vraiment ce qu'on voit. Ensuite j'ai la carte de l'ermite, donc vous voyez, on est sur une féminine qui accepte aussi ce retrait, peut-être une féminine aussi qui a besoin de se mettre en retrait pour réaliser justement ses projets, pour réaliser les projets, on le dit toujours, on le voit bien, on a besoin aussi de se recentrer sur soi-même, de rentrer en méditation, en connexion avec toi et on est encore dans des énergies d'ermite, de retrait, alors de retrait personnel aussi mais de retrait aussi avec le masculin aussi parce que la féminine aujourd'hui, elle a mis comme besoin de penser à elle pour réaliser justement sa nouvelle vie et uniquement à elle. Donc c'est une solitude, je dirais, qui est, alors c'est une solitude qui est voulue même par rapport au masculin, elle n'en est plus là quoi la féminine aujourd'hui, il y a une prise de réflexion mais qui est voulue et la féminine, les féminines, vous savez en fait que c'est bénéfique pour vous, cette prise de recul, cette prise de réflexion, il n'y a que vous qui puissiez faire avancer les choses. Donc il y a aussi une sorte de construction, c'est-à-dire qu'on peut construire uniquement que si vous êtes dans la prise de recul. Donc vous reprenez aussi votre pouvoir personnel, on le dit, par cette solitude, par ce retrait, voilà, par un petit peu cette prise de réflexion, vous avez besoin de rentrer en connexion avec vous-même et justement, ça va vous servir à, cette prise de recul va vous servir à reprendre de l'énergie, vraiment, à remettre de l'énergie, vous étiez un petit peu fatiguée aussi la féminine ces derniers temps à reprendre un petit peu, à avoir aussi un petit peu le moral sur votre vie, il y a des choses qui sont vraiment en train de se décanter sur votre passage, vous voyez avec l'hermite, vous êtes la seule à pouvoir éclairer votre chemin, vous n'avez plus besoin des autres, ça vous avez bien compris, vous êtes la seule à pouvoir créer votre avenir et là, on vous éclaire, vous avez des messages en ce moment, c'est ce que je vous disais sur la vidéo de la semaine dernière, il y a des guides, il y a des messages, il y a plein de synchronicité qui arrivent à vous, là les féminines, vous êtes vraiment en train de voir qu'on vous éclaire le chemin mais parce que si vous vous êtes ancrée, vous avez pris du recul et vous avez fait un bon travail sur vous donc aujourd'hui automatiquement les bonnes informations vous les avez et vous pouvez avancer sur votre chemin, vous savez que par n'importe quel moyen, quel chemin vous allez prendre, en fait vous êtes toujours de toute façon dans la bonne direction, c'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte et vous voulez gérer ça, c'est important pour vous de pouvoir, de vous dire je me gère, je m'auto-gère, voilà je suis indépendante avec moi-même, je suis indépendante dans ma vie, j'ai besoin de personne pour, j'ai pas besoin de m'accrocher à quelqu'un en fait pour me sortir d'une situation, aujourd'hui vous arrivez vraiment à trouver votre place, à vous stabiliser et à trouver votre place. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte du 3 de Pentacle, donc la carte du 3 de Denny, donc vous voyez en fait on nous dit avec cette carte on nous dit de sortir de sa zone de confort, la féminine vous encouragez même vous-même et je pense qu'il y a aussi un encouragement de la part de votre entourage qui vous guide, qui vous aide, qui est positif, qui vous encourage, mais oui tu peux le faire, tu vas y arriver je crois en toi, il y a vraiment un encouragement aussi on me dit de la part de l'extérieur et puis il y a des opportunités parlant qui arrivent aussi sur votre chemin, vous voyez avec la carte de l'ermite, la petite lampe là, il y a des opportunités qui arrivent et aujourd'hui vous n'avez plus peur de saisir l'opportunité, il y a vraiment de la réussite et du succès par rapport à ça, une envie de vraiment concrétiser les projets et une envie de bâtir surtout sa vie, c'est ça, de construire et de bâtir sa vie tout simplement pour avoir le besoin de se réaliser, les féminines aujourd'hui vous avez besoin de vous réaliser et de vous réaliser vraiment pleinement, là cette carte elle me dit aussi alors c'est marrant parce que dans vos retours des consultations que j'ai eues cette semaine j'ai eu, alors c'était un truc de fou, beaucoup de féminines qui sont en déménagement cette semaine, alors c'était dans les énergies aussi de la lune, on avait dit qu'il y avait des contrats à signer, des emménagements chez le notaire, des signatures, des choses à clôturer et bah c'est impressionnant je crois que là j'ai eu cette semaine trois féminines de suite dans la même journée qui m'ont dit je signe cet après-midi ou je signe ce matin, j'ai acheté une maison, voilà il y a une envie, il y a une stabilité retrouvée, il y a une envie de se débrouiller seule, il y a une envie d'indépendance, il y a une envie de se gérer, de ne plus compter sur les autres et de créer son petit coc compte familial, de créer son petit foyer, d'être bien avec soi-même, de faire son petit nid, voilà la féminine en ce moment c'est ce qu'on me dit, elle a vraiment envie de bâtir et de faire son petit nid, donc on est vraiment dans une envie de construire un foyer, de construire, voilà, de se reprogrammer entre nous, on est vraiment dans des énergies de construction, c'est très très constructif, vraiment une féminine cette semaine qui a envie de bâtir, voilà, de bâtir et voilà, c'est assez marrant parce que, impressionnant, le nom de féminine cette semaine qui m'ont dit où je déménage, où j'ai trouvé un appartement, quelque chose qui ne devait pas se libérer et puis finalement, le locataire est parti, il y a eu un souci, voilà, et puis j'ai eu la place ou des signatures tout simplement aussi chez le notaire, voilà, des féminines qui ont acheté des biens, donc génial, voilà, je vous félicite, c'est bien, passez justement, ça fait partie de cette nouvelle vision des choses et vous êtes en pleine réussite par rapport à ça, si vous arrivez à ne plus avoir de peur et arriver à créer tout simplement votre vie, c'est juste géotissime, donc voilà, c'est super. Ensuite, on a la carte du 4 de Pentax, donc c'est ça, le 4 de Denier, on est vraiment encore dans tes énergies, le 4 de Denier, c'est ça, c'est la réussite, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit la féminine a besoin de gérer les choses, avec le 4 de Pentax, on nous dit il y a de la réussite mais il y a besoin aussi de gérer les choses, on cherche aussi une stabilité et à économiser, on parle beaucoup d'économie avec cette carte, alors quand je vous dis justement que les féminines beaucoup ont déménagé ou ont envie d'un nouveau foyer et là, c'est en train de se stabiliser, on a une féminine qui a besoin d'investir et qui a aussi besoin, alors on parle d'économie mais aussi de s'approprier les choses, c'est ça, d'être indépendante, tout ça, on nous parle d'indépendance et de ce côté aussi, je suis fière d'avoir réussi parce que ça n'a pas toujours été facile mais aujourd'hui, j'ai réussi à bâtir un nouveau foyer et je suis fière aussi d'être indépendante aujourd'hui et de ne plus dépendre des autres. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est ça, on a une féminine qui est sur son cheval qui est pleine de fougue et vous voyez, il y a beaucoup de rouge, beaucoup d'ancrage, beaucoup de... Voilà, une envie d'y aller, beaucoup de passion, beaucoup de... On y va, on y va, je suis armée, vous voyez, là on me dit, la féminine, elle est armée, elle a tout ce qu'il faut, voilà, elle met son casque, elle a son petit bâton, voilà, et sur son cheval, tout le monde est armé et on y va au galop, c'est parti, je suis prêt, là, il n'y a plus qu'à y aller, on me parle vraiment d'action avec cette carte, d'agir vraiment de manière avec fougue. Donc on vous dit aussi, faites attention de ne pas trop vous emballer, tranquillement quand même, parce que féminine aussi, vous êtes tellement contente d'avoir cette nouvelle vie, d'avoir des opportunités qui sont arrivées, on vous dit, oui, profitez aussi, soyez aussi cool, tranquille, profitez aussi de chaque moment, à chaque instant de ce que vous êtes en train de vivre, elle n'est pas trop vite, elle n'est pas trop vite non plus, mais on en parle quand même, il y a une énergie de feu, là avec le rouge, on dit, il y a une énergie de feu, d'une envie de toute façon de passer à autre chose, d'avoir envie justement de cette nouvelle vision, ça y est, c'est mis en place, ça y est, j'ai compris, donc maintenant, j'y vais quoi, il n'y a plus de, la nouvelle vie, elle est mise en place, c'est vraiment, on est sur des énergies qui sont super intenses et on dit, ça y est, il y a un désir, en tout cas, il y a vraiment un désir de passer à autre chose et donc ça, c'est quand même super génial. On a une féminine ensuite, on a la carte de la solitude, vous voyez encore, je vous le disais tout à l'heure, j'avais la carte de l'ermite, j'ai trois cartes de solitude, alors j'avais la carte de l'ermite, c'est ça, et encore la carte de la solitude, je vous dis, une féminine qui a besoin de solitude, mais c'est une solitude aussi voulue, je vous dis, c'est vraiment une solitude voulue, solitude voulue, parce que voilà, il y a le petit livre à écrire, il y a une nouvelle histoire qui se met en route, donc on laisse les difficultés derrière, vous voyez, les montagnes sont derrière et aujourd'hui, une féminine qui a aussi envie de se poser, qui a envie vraiment, on me dit avec la solitude aussi, mais c'est envie de lâcher prise et de, voilà, je lâche, maintenant je me pose, j'ai compris, j'ai une nouvelle vision des choses, je retrouve justement mon pouvoir et mon autorité personnelle parce que je suis stabilisée, je suis ancrée, je suis fière aussi, je vous disais, la féminine elle est fière de ce qu'elle veut et là, on a aussi un côté un peu, je suis fière aussi, je suis stabilisée et puis, et puis voilà, je me regarde dans le miroir parce qu'aujourd'hui, voilà, les tromperies, j'en veux plus, les masques, j'en veux plus, vous voyez, là on a le regard aussi par rapport à ça, je lève le masque, mais bon, c'est un peu loin, c'est-à-dire que ça, non, j'en veux plus, les mensonges, les désillusions, les fausses croyances, tout ça, je n'en veux plus, je retrouve justement ce pouvoir et cette autorité par rapport à ça et on a aussi le chakra solaire avec l'univers, donc vous voyez, on est vraiment sur une féminine qui est dans les émotions, qui est dans aussi, on parle aussi de créativité mais aussi de lumière intérieure, les émotions, le chakra du plexus solaire, donc là, on vous dit aussi de toute cette énergie que vous avez en vous, c'est une énergie vraiment qui est créatrice et il y a aussi, vous ressentez que c'est l'univers aussi qui vous envoie ces messages, vous ressentez que vous êtes aidé, cette lumière, ce soleil, tout est en train de s'éclaircir et vous savez bien que c'est parce que vous avez vraiment fait un bon travail sur vous mais aussi parce que vous avez écouté l'univers, parce que vous avez écouté les messages, parce que vous avez été guidé, voilà, c'est ça, on vous guide avec la lumière et vous vous faites confiance aujourd'hui par rapport à ce qu'on vous envoie, ces informations qu'on vous envoie, donc vous partez d'être compris, vous partez des mensonges, vous retrouvez votre autorité, alors ça monte un peu de solitude, encore un petit peu de retrait mais en tout cas, vous faites confiance, c'est vraiment ce qu'on me dit, vous faites confiance, confiance, en fait, après j'avais la carte de l'espièglerie, de l'amitié, donc c'est ça, une féminine qui a envie de vivre, qui a envie d'être dans sa nouvelle maison, qui a envie de profiter, qui a envie d'être dans la nature, qui a envie de faire amie avec elle-même, qui a envie d'être de bonne énergie, qui a envie de garder la tête haute, on me dit là aussi, avec le clown, on me dit, qui a envie d'espièglerie, de garder la tête haute et on est encore dans des énergies comme avec la carte de la nouvelle vision de mouvement, vous voyez, la fluidité dans le mouvement, on me dit, c'est ça, la fluidité dans le mouvement, une féminine qui a plus envie de regarder derrière, qui a même plus envie de regarder devant, qui est là, qui est là avec elle-même et qui profite de l'instant présent, qui vit, qui est dans ses désirs, la féminine a envie de faire quelque chose, tout de suite, elle va le faire, elle va faire un gâteau, merci d'ailleurs aux féminines qui m'envoient des petits des petites vidéos et puis j'ai eu des vidéos cette semaine et puis des petites photos de ce que vous faites, quand je vous dis d'être dans la créativité et de faire des choses qui vous font du bien, j'ai des féminines qui m'envoient des photos de leurs gâteaux, du pain, qu'elles font du pain maison, voilà, et puis qui se remettent à la cuisine, qui se remettent à faire des choses qui leur font du bien, donc voilà, c'est top, je trouve ça génial et merci de partager les petites créations et puis la cuisine que vous faites parce que franchement, même sur photos, ça sent bon, voilà, donc je vous mets en rigolant des fois, j'arrive, mais franchement, je suis très contente de voir comment vous arrivez à retrouver ce côté positif quand je vous dis de transmuter et puis d'essayer de faire des choses positives pour arriver à transmuter rapidement quand il y a des petites émotions qui reviennent et que vous m'envoyez ça, je vous assure, pour moi, c'est que du bonheur, c'est top et puis en plus, vous, ça vous fait du bien et voilà, ça me touche, voilà, que vous m'envoyez ça, c'est 50-50, c'est du donner-recevoir, ça s'appelle la loi d'équilibre et c'est juste et voilà, c'est top pour moi d'avoir des retours comme ça de votre part. Voilà, on a une féminine aussi, on me dit, qui est dans le partage donc c'est ça, qui a envie aussi de partager les choses, vous voyez, qui est toujours dans des énergies d'avoir envie de partager, d'avoir envie d'être libre, d'avoir envie de, comme elle s'occupe d'elle aujourd'hui, la féminine, aujourd'hui, elle a envie aussi de partager les beaux joyaux, les beaux cadeaux qu'elle a de la vie et elle est complète et aujourd'hui, elle a envie de donner, elle a envie de s'émerveiller, elle a envie de partager, elle a envie de transmettre des messages, des cadeaux, d'eau, de la nourriture, voilà, on est dans des énergies de donner, voilà, envie de donner, de profiter, voilà, pourquoi ? Parce qu'on a la carte aussi de l'instant présent, c'est ce que je vous dis, une féminine qui est dans l'esprit de glorie, pour moi, elle se recoupe un petit peu, c'est de cartes, c'est dans l'instant présent, on ne pense pas au passé, on ne pense plus au passé, on ne pense pas à l'avenir, on vit, on vit tout simplement ce qu'on a à vivre dans l'instant présent et du coup, ce qui vous permet aussi, alors j'avais l'innocence aussi, on garde la vie avec légèreté, pourquoi ? Parce que vous avez lâché prise, c'est ça, vous n'êtes plus dans le mental, les féminines, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes en connexion avec vous-même, vous faites ce qui vous fait plaisir, vous suivez le courant, alors j'ai encore une carte de solitude, parce que, en fait, voilà, les féminines aussi, on me dit, c'est bien, parce que vous arrivez, en fait, à faire des choses et à être bien, même si vous êtes seule, c'est ça, vous arrivez à suivre le courant, voilà, à profiter de la vie, à être dans ces belles énergies, voilà, on se suit, on se laisse porter, et même si vous êtes seule, et bien, en fait, c'est bien vécu, vous vivez justement cette solitude comme un lâcher prise, voilà, j'ai envie de vous dire, en ce moment, les féminines, vous n'avez pas du tout envie qu'on prenne la thèse, et de dire, je suis seule, et c'est bien possible d'être seule, en fait, qu'est-ce que je profite toute seule, il n'y a personne qui me bloque la route, on ne me donne pas de blocage, on ne me dit pas, c'est bien, c'est pas bien, non, je vis, tout simplement, je vis, et la dernière carte, on me dit, ben voilà, il y a l'abondance, là, vous êtes dans des énergies, vraiment, les féminines, de partage, d'abondance, d'amitié, d'espiégulerie, parce que vous avez retrouvé une autorité, parce que vous avez pris du recul, et que vous êtes vraiment occupé de vous, donc aujourd'hui, comme vous avez compris ça, la source, l'univers, vous envoie les bonnes énergies, et les choses qui sont bonnes sur votre chemin, d'où, aujourd'hui, le fait que beaucoup, ben, déménagent, trouvent des maisons, partent en vacances, pour partir en vacances, qui me disent, ben finalement, j'ai un tel qui m'a appelé dans la famille, ça s'est décompté, finalement, je peux partir, j'y vais demain matin, donc ben voilà, génial, il y a tout, en fait, qui est en train de se mettre sur votre chemin, donc les féminines, n'ayez pas, voilà, n'ayez pas peur, s'il y a des choses encore qui bloquent, encore un petit peu, et ben, moi, je vous dis toujours, gardez confiance, soyez vraiment dans la positive attitude, et puis, dès que vous êtes dans la réceptivité, dans la réception des messages, qu'on va vous envoyer, dans la confiance, dans le lâcher prise, et que, voilà, laissez les choses faire, suivez le courant, ne soyez pas dans les peurs, dans les doutes, laissez les choses faire, vibrez tout ça, ça arrive, quoi, voilà, tout arrive à vous, mais, voilà, ça demande un peu de solitude, voilà, encore un petit peu de solitude, et puis, derrière, qu'est-ce que j'avais avec les nouvelles cartes ? J'ai encore d'autres, j'ai la lune, le nouveau départ et le bonheur, vous voyez, donc c'est ça, la lune et le nouveau départ et le bonheur, alors la lune aussi, à faire noter aussi des petites choses, mais ça permet aussi d'un nouveau départ, on l'a dit, c'est l'éclipse qu'il y a eu là, vraiment, clôturer quelque chose que, c'était la série des trois, et on clôture quelque chose pour accéder à un nouveau départ, et bien voilà, là on est vraiment dans ces énergies-là, je ne peux pas vous dire mieux, la lune, le nouveau départ et puis le bonheur, donc la féminine, en plein nouveau départ dans sa vie, en plein nouveau commencement, on démarre un nouveau cycle, on est vraiment dans un démarrage, on écrit cette nouvelle page, donc vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, on écrit cette nouvelle page, là c'est ça, on ouvre ce petit livre, et on écrit cette nouvelle histoire, et puis on a ce désir, voilà, on a aussi en finale, la carte du désir, on ne voit rien du tout, je vous le dis, la carte du désir, donc on a cette envie, voilà, cette envie de nouveau départ, cette envie de bonheur, et j'ai demandé quand même, où était, où on était la féminine, par rapport au masculin, dans son état d'esprit, alors on avait la perturbation, la guérison, la progression, et l'amour, voilà, vous voyez, les féminines, qui étaient peut-être un peu perturbées aussi, par rapport à leur masculin, on vous dit qu'aujourd'hui, les énergies, la perturbation, on a la guérison dessus, donc on a une féminine, qui est de plus en plus alignée, et puis qui fait sa vie, qui crée sa vie, et puis qui ne s'occupe plus du tout, de son masculin, vous me l'avez bien dit encore aussi cette semaine, dans les consultations, masculin, on fait sa vie, il y a encore des féminines, qu'on a rencontré encore d'autres personnes, cette semaine, et pourtant, qui me disaient, il y a encore un mois, non, 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 mais moi, c'est mon jumeau, c'est mon jumeau, personne d'autre sur ma route, et puis cette semaine, il y a encore beaucoup d'autres masculins, qui sont arrivés sur la route, et puis des féminines, qui disent, bon, après tout, pourquoi pas, il n'y a pas que lui qui a le droit, donc, moi, j'y vais, puis je profite, moi, tout ce que j'essaie, j'ai envie de vivre, j'ai envie, voilà, d'être dans l'abondance, j'ai envie d'être dans l'instant présent, donc toute seule, je dis toujours, c'est moins fun, donc la solitude, oui, c'est voulu, c'est bien, mais ça permet de lâcher prise, mais en même temps, il y a envie, aussi, envie de partage, donc le partage, c'est partagé, c'est pas tout seul, bien évidemment, et on a une féminine aussi, qui est dans la progression vers l'amour, voilà, donc là, on me dit, il y a une féminine, qui est vraiment aussi dans l'amour, dans l'amour d'elle-même, qui est vraiment dans l'amour d'elle-même, qui se reconstruit, qui est dans l'amour inconditionnel, et qui est vraiment dans ce désir d'avoir, d'avoir cette nouvelle vision, en tout cas d'elle-même, d'avoir cette envie, voilà, donc vraiment des très très belles énergies, un super tirage pour les féminines, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'espiégurie, dans l'innocence, donc voilà, c'est vraiment des super tirages, donc voilà, mes petites féminines, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très très bonne semaine, tout comme les masculins, ce que je vous dis, pareil, vous avez toujours les coordonnées sous la vidéo, alors merci de m'envoyer les demandes par mail, s'il vous plaît, pas par Messenger, pas par Facebook, parce que j'en loupe, et je me suis aperçue, dès que j'avais louper des demandes, qui vous m'envoyez le mois dernier, refaites-moi la demande par mail, parce que si vous m'envoyez, par texto, par mail, par Messenger, moi je m'en sors plus, par mail, c'est écrit sous la vidéo, voilà, il y a aussi des procédures à suivre, donc il suffit de lire la procédure, sinon je ne réponds plus, voilà, sinon c'est le bazar, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer, donc un petit message par mail, et je vous répondrai avec grand plaisir, pour vous aider, et pour l'éviter de renseignement des blocages, lorsque vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis là pour vous, je vous embrasse, très bon week-end à vous, vous faites une très très bonne semaine, avec plein de belles, bonnes énergies, profitez du soleil, de vos vacances, et on se retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse fort !